Karim, après la princesse et la grenouille, après la chasse au trésor, je ne sais pas comment ça s'appelait, maintenant, c'est le petit pirate. Exactement, Agathe. Aujourd'hui, c'est le petit pirate. On se transforme en pirate et on va sauver notre village. Oh là là ! Bon, Benjamin, je vous laisse, parce que vous êtes le meilleur conteur, raconter cette histoire. Absolument. Donc, chez vous, c'est très important, vous vous installez face à votre télé avec vos enfants, vous faites un peu de place comme Karim, vous poussez le canapé et on y va, l'histoire six jours s'appelle Le Petit Pirate. Donc, l'histoire est la suivante. Des pirates sont devenus dans ton village, toi, enfant, qui est devant ta télé, et ils ont volé le trésor. Tu dois donc retrouver les pirates et, bien sûr, retrouver ton trésor. Alors, qu'est-ce que tu fais, Karim ? Qu'est-ce que vous faites chez vous ? Eh bien, vous courez. Allez, hop, on court ! On court derrière eux, on court, on court, on court, on court. On court plus vite, Karim. Là, on parle de pirates, on ne parle pas de petites mamies qui vous ont volé le trésor. Voilà, on court. Il faut les rattraper, c'est bien. Les enfants, chez vous, courez, sinon vous ne rattrapperez jamais. Notre trésor, c'est bien. Attention, tu t'es rapproché, mais ils ne doivent pas te voir. Alors, tu te baisses et tu te lèves pour les surveiller. Tu te baisses et tu te lèves. Tu te baisses et tu te lèves encore. Allez, ouais, encore, encore, on y va, on y va, on y va. Tu te baisses, tu te lèves, tu te baisses. Bravo ! Bravo, Karim. Tu les as bien suivis. Les pirates montent sur leur bateau et vont au milieu de la mer pour dormir. Tu nages pour aller sur le bateau. Tu nages, tu nages, tu nages. Allez, encore. Tu nages comme un poisson. Tu es presque arrivé. Allez, on nage. Quelle belle nage, Camille. Karim, on ne vous appellerait pas le Yann Torp de la région parisienne. Voilà, tu es presque arrivé. C'est bien, mon petit Karim. C'est très bien. Donc, pour monter sur le bateau, là, il va falloir être fin. Il va falloir être fort chez vous. Il va falloir grimper à la corde qui pend sur les côtés. Attention, la corde est mouillée. Tu grimpes, tu grimpes et tu glisses. Tu grimpes, tu grimpes, tu glisses. Tu ne te décourages pas, tu vas y arriver. Allez, grimpe, grimpe. Ah, ça glisse. C'est dommage que tu n'as pas pris des gants, Karim. Ce serait beaucoup plus simple. Tu grimpes et... Ah, bravo. Tu es enfin sur le bateau. Les enfants, les pirates dorment. Il ne faut donc pas les réveiller. Levez bien les genoux pour ne pas marcher sur eux. Levez bien sur eux, ils dorment. Cela dit, ils ont bu tel un nom de rhum qu'il y a peu de risque qu'ils se lèvent. Tu le mets dans une barque et les pirates dorment. Donc, ça y est, tu peux récupérer la caisse. Tu prends le trésor. Voilà, tu l'as pris. Bien joué, Karim. Les enfants, vous l'avez. Tu la mets dans une barque. Hop, mets-la dans la barque. Voilà la barque qui est derrière toi, Karim. Mets dans la barque le trésor. On prend le trésor, on le met dans la barque. C'est parfait. Et allez, on rame. On rame. Allez, là, maintenant, on fonce. Allez, on bourre, comme on dit vulgairement. Allez, hop, on y va, on y va, on y va. On rame, on rame, on s'en va, on s'en va. La plage est proche. Mais la petite barque, elle s'est coincée dans le sable. Tu descends et tu la tires, la barque. Oui, tu la tires, la barque. Tu y es presque. Allez, il faut tirer, Karim, encore un petit effort. Il y a beaucoup d'argent dans ce trésor. Ce serait dommage quand même. Bravo, Karim, bravo. Tu y es arrivé. Il nous donne le coach Karim. Et que si tu fais des efforts, tu peux devenir un vrai héros, comme le petit pirate. Merci, Karim. Bravo à vous. Ne changez rien. Stay the same. Bravo, les enfants. Grâce à vous, nous avons tous notre trésor. À vendredi prochain, Karim.